Salut les gens, c'est Tardarine, bienvenue sur ce nouvel épisode qui est en live. Nous sommes à Ouasset, nous sommes toujours dans la guerre civile. Pour vous qui êtes avec moi dans le tchat, me dites toujours comment ça toujours, parce que la dernière fois qu'on s'est quitté, les épisodes n'étaient pas rendus là. Mais comme j'ai pris un petit peu d'avance, il se trouve que hier soir j'ai tourné TIS, première mission du Moyen Empire, et là nous allons aller sur la nouvelle capitale de l'Egypte, Ouasset. Nous allons avoir une mission qui va être autant militaire qu'économique, parce que nous allons avoir, comme c'est la guerre civile, beaucoup d'événements en lien avec la guerre. Nous allons également avoir à construire un temple solaire et une petite pyramide. Il va nous falloir 6000 habitants, bonne dose de culture, une bonne dose de prospérité, les monuments ça va avec, et du royaume. Vous allez voir, on va bien s'amuser. Une offre à construire et à rendre lundi midi. Quand c'est trop facile, il n'y a pas de plaisir. Ah ouais, une offre à construire et à rendre. Ah putain, bon courage. Allez, en route pour le briefing en attendant. Le bon vieux temps des Ormènes n'est plus, et nombreuses sont les personnes qui craignent que l'Egypte ne retrouve jamais sa gloire passée. Osiris a abandonné le peuple, et de faibles crues ont engendré une famine terrible. Les pharaons, autrefois tout-puissants, ont cédé la place à des administrateurs provinciaux qui ne cessent de se chamailler. De ce chaos ont émergé deux familles issues de la noblesse qui se battent pour prendre le contrôle du pays. Particulièrement cruelles et peu soucieuses de la famine touchant le peuple, la famille des Hennennesves se présente comme l'héritière directe du trône. Au sud du pays, se trouve la nouvelle famille des Ignotefs. Cette famille, qui a beaucoup fait pour réunifier le sud, possède un certain pouvoir à Ouasset. Mais aujourd'hui, Ouasset est ravagé par une violente guerre civile fomentée par les Hennennesves et visant le contrôle de toute l'Egypte. Les Ignotefs qui combattent actuellement les Hennennesves vous ont confié la reconstitution de leur cité-mère, Ouasset. Si les Ignotefs remportent le combat contre les Hennennesves, assoyant ainsi leur réputation dans toute l'Egypte, Ouasset deviendra alors la pierre angulaire vers laquelle les autres cités se tourneront, accordant aide à tous ceux qui feront appel à elle. Ouasset, qui en cas de victoire des Ignotefs deviendra leur capitale, se doit d'être une grande cité. A l'aide des quelques ressources encore disponibles, construisez un temple solaire et une pyramide pour montrer aux Égyptiens la gloire des Ignotefs. Ouasset n'est pas non plus à l'abri des attaques. Les Hennennesves et leurs loyaux serviteurs menacent votre cité de temps à autre, essayant d'extorquer quelques débènes de son trésor. Pour soustraire Ouasset à ses risques, levez une puissante armée de terre et affrêtez une flotte qui défendra votre cité ainsi que les autres cités menacées. Et bien, à plus, canton, mais sache que tout le monde a du retard sur les redifs, puisque là, j'ai quand même pas mal d'avance. Hop. Mais bon, comme on est sur des missions assez séparées les uns et autres, c'est pas bien grave. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce briefing ? Et bien, d'ailleurs, un petit coucou à ma tour, ce qui vient d'arriver. On apprend qu'on va avoir des extorsions, on va être attaqué, on va devoir répondre à des requêtes, c'est la famine, bref. Tout va bien, c'est la guerre civile. Ce qui me fait marrer aussi, c'est la tournure un peu des propos. Les ennemis de la famille qui va gagner, donc les ignotefs dans l'histoire, ce sont des gens cruels, machin machin. Oui, comme c'est les vaqueurs qui écrivent l'histoire, j'ai envie de dire, certes, leurs ennemis sont forcément des gens méchants. Reste à savoir, est-ce que c'était de la propagande pour la famille victorieuse ou pas ? Alors, qu'est-ce qu'on va avoir sur cette carte ? On a des ressources précieuses, on voit, on a des gemmes dans la roche. On va pouvoir faire du cuivre, on va pouvoir faire de l'or, parce qu'on pourra faire nos propres armes assez facilement. Bon, nous avons de la pierre, du calcaire, du granit. Alors, j'aurais préféré avoir du gré à la place du granit, puisque vu qu'on a un temple solaire à construire, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on importe du gré. On va aussi pouvoir commencer à construire des boucliers pour améliorer la défense de nos fantassins. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et, qu'est-ce qu'on a d'autre comme ressources ? On a du poisson, on a des figues, on a du blé. Par contre, on n'a absolument pas d'orge ni de lin. Enfin, il va falloir qu'on importe de quoi faire ça. On produit de l'argile, donc on pourra faire de la poterie, on pourra faire des briques. On n'a strictement rien pour produire de la bière et du lin. On n'a rien pour produire du papyrus, il faudra qu'on l'achète aussi. Tu t'en souviens de celle-là ? Salut, c'est Wan ! Est-ce que tu es en week-end ou est-ce que tu dois souffrir aussi de travailler comme notre ami canton ? Ok, bon, niveau ressources, du coup, on a de quoi faire de la bouffe. On n'a pas de quoi faire de bière et de toile, ça c'est un peu frustrant. On n'a pas de quoi faire de papyrus. Donc, on n'a pas forcément de quoi exporter des choses à forte valeur ajoutée. On aura au mieux de la brique. On aura un petit peu de poterie. Alors là, on a une belle zone pour faire des fermes. Là, on en a une encore plus grande. Donc, je pense qu'on va mettre notre production agricole par ici. Ce sera fortement opportun. Là, on a une petite île où on pourra mettre tous nos navires de guerre et de transport. Là, de ce côté-ci, on ne fera probablement rien. De ce côté-là, on a de quoi faire des fermes de plaines. Donc, ça va être très bien si on veut augmenter, par exemple, notre production de briques. Si on a beaucoup de briques à exporter. Enfin, en repos. Ah, tu l'as bien mérité. Ok, donc on a pas mal de petites choses. Voyons voir maintenant notre route commerciale. Alors, on a Mennefer, qui nous achète 2500 briques. Donc, ça, c'est une bonne chose. On leur en vendra. Ils nous vendent du papyrus. Donc, si cette route est attaquée, il faudra qu'on la protège. Khmoun nous achèterait éventuellement de la poterie. Mais il y a de grandes chances pour qu'on perde cette route commerciale. Tinis nous achète 1500 de cuivre. Ça va être la première route qu'on va faire. En plus, c'est une route terrestre. C'est parfait. Ça, c'est maritime. Ça, c'est maritime. Daclay, de la toile du papyrus des bijoux. Ça tombe bien. On ne fait strictement rien de tout ça. Mais ils vendent du bois et de la peau. Donc, ça, c'est une bonne chose. Dunkel. Du bois. Ah, ils nous vendent du gré. C'est eux qu'il va falloir qu'on défende contre vents et marées. Et ils nous achètent de l'argile, de la poterie, de la bière du papyrus des roseaux. On va leur vendre seulement les deux premiers. Est-ce qu'il y en a qui nous vendent de la bière ? Oui, il y a Tinis qui vend de la bière. 4000. Parfait. Parfait, parfait. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On ne va pas pouvoir exporter grand-chose. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ok, je vois à peu près le délire. Il va nous falloir pas mal de routes commerciales différentes. Alors eux, en plus, c'est une route où on ne va faire que importer. On ne va strictement rien leur vendre. Ah, soit. Bon, on va commencer par la route vers Tinis. Hop. Et on va se faire 3 mines de cuivre tout de suite. 1, 2, 3. Non, on va même s'en faire 4. Allez, 4 mines de cuivre. Ça va être parfait. Je vais tirer une route bien droite jusqu'ici. On va se mettre juste ici un architecte et un pompier. On va leur mettre un entrepôt juste à côté. Et on va lui dire, mon coco, toi, tu acceptes tout le cuivre. Et le chef du commerce, on va lui dire, de vendre au-delà de zéro. Donc, si on a le moindre surplus de cuivre, on le vendra. Parfait. Ensuite, je pense qu'on va se faire nos habitations plutôt dans le sud. J'aurais bien aimé avoir un point de passage ici. Je ne sais pas si ça va être possible. J'aurais vraiment aimé. Oh, si, on peut. On va pouvoir aller directement vers les exploitations des plaines inondables. Ça, c'est parfait. C'est parfait. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de mettre la zone d'habitation assez loin à l'intérieur ici. De sorte que si jamais on a besoin de travailler sur la rive, on pourra le faire. Par exemple, mettre les docks, les entrepôts pour le commerce. On va faire ça comme ça. Alors, ici, on a 23. Ça nous amène ici. Ça nous amène ici. Tac, tac, tac. C'est un petit peu... C'est un petit peu le moins. On va plutôt se mettre là. Hop, je fais ça comme ça. Je supprime celle-ci et celle-là. Et on va se lancer dans la construction de cette zone. Alors, on va mettre ici le petit kiosque. Là, on va mettre... Hop, plutôt vers l'intérieur. Non, plutôt vers l'extérieur. Le pavillon. Je vais bloquer ici. Et ils vont nous dire, bien évidemment, qu'on manque d'emploi. Tout ça, tout ça. Hop. Et je vais leur mettre le point d'eau. Le plus loin possible. Alors, on regarde. 2, 4, 6, 8. Donc, le mieux, c'est de le mettre par là. Là, on va être bon. On va mettre le médecin par ici. Et on va commencer à se mettre des temples. Nous avons Bastet, Osiris et Ré. Et on a Ré en dieu principal. Alors, 1, 2, 3. Comme ça, on laisse la place pour une bibliothèque. Et ensuite, 1, 2, 3. Comme ça, on la place pour le palais de justice. Donc là, on va avoir pas mal de... On va avoir de l'espace. On va avoir de l'espace. Et il me faut, bien sûr, un bloqueur ici. Un bloqueur là. Il ne nous reste plus beaucoup, beaucoup de sous. Mais on a déjà notre industrie là-haut qui va être fonctionnelle. On va exploiter ici, avec des mines d'or, les derniers gisements. Et maintenant, je me mets en quête. De nourriture. Donc, je pense que la principale nourriture... Alors, il faut que je regarde... On a du poisson juste ici. C'est parfait. C'est parfait, parfait. Alors, qu'on regarde un peu où est-ce qu'on peut mettre le... On pourrait mettre le... La fabrique de bateau ici. On pourrait la mettre de l'autre côté. Je vais peut-être la mettre là, plutôt. Les judiciens, ils en s'arrêtent avec un groupe de neuf. Ah, salut le signe ! Et merci pour le raid ! Et salut Néo, je ne t'avais pas vu arriver. Salut Sasquatch ! Salut mon nanatidae ! Salut Brudaf ! Ah, Brudaf, tranquille, je t'étais chez la concurrence. Ah bah, bravo. Ah bah, bravo ! Allez ! Du poisson en veux-tu, en voilà ! Et on va se mettre là aussi. Brudaf ne peut pas résister à un bon jeu, c'est ça qui joue... Ah bah, oui, évidemment ! Evidemment que ça joue ! Hop ! Donc... On a mis de la poiscaille de ce côté-ci. Lui, il va accepter la poiscaille. Et là, on va se faire un bazar... Qui va accepter également la poiscaille. C'était plus péchu, hein, tout de suite. Comment tu tires à balles réelles. Et on va se mettre... Quelques petits... Quelques petits figuiers dans le secteur, je pense. Hop ! Je vais me faire une route pour aller ici. Une route pour aller par là. On va se mettre également une rigole d'irrigation bien au milieu. Et quelques chantiers. Hop ! Avec un barrage routier, juste là. Hop ! Ça nous amène à six fermes. C'est très bien, ça. Et normalement, si je fais ça comme ça, elles devraient être toutes les trois irriguées. Ouais. Bah quoi, ils se battaient contre des morts vivants, je pouvais pas résister. Ah bah, oui, forcément, tu pouvais pas résister. C'est tout à fait toi, ça, les zombies. Allez, je vais passer en 1,5. Et de ce côté-là, je vais peut-être nous faire un deuxième grenier qui, lui, va accepter la figue. Comme ça, tout ce qu'on produit là-bas, on pourra le récupérer. Donc là, on est plutôt bien au niveau emplacement. Je vais pouvoir me faire, je pense, un ensemble de temples dans le secteur et une deuxième zone d'habitation par ici. Parce que si on veut atteindre 6 000 de population, il nous en faudra évidemment deux. 21% de chômage. Bah, 21% de chômage, ça, ça veut dire qu'on va créer quelques... Ah, une petite faveur, c'est très gentil. Mais on va faire aussi autre chose, on va bloquer les crocolions. Hop, un de moins. Et deux de moins. Eux, ils ne nous embêteront plus. Je ne sais pas s'il y en a ailleurs. Je n'ai absolument pas vérifié où étaient les autres crocodiles. Ok, bah, cette tête nous fait une petite fête. C'est bien sympatoche, ça. Ah, lui, il va peut-être nous acheter un petit peu de cuivre. On en a combien en stock ? On en a 1 200. Bon, il n'achètera pas les 1 200, clairement. Mais il en achètera déjà un petit peu. Ce sera ça de gagné. Ça va nous permettre de renflouer un peu les caisses. Hop. 2 800. Très bien. Alors, je vais attendre avant de lancer l'exploitation de l'or parce que ça va nous coûter très cher. 250 pour une mine. Plus 1 200 pour le palais citadin. Ça va commencer à être un petit peu cher. Hop. On va lui dire d'acheter également de la figue. Je vais peut-être me faire 2 quais de pêcheurs supplémentaires par ici. Hop. Et je vais leur mettre un barrage routier ici. Comme ça, les 2 qui sont là devraient pouvoir normalement aller jusqu'au bout là-bas. Ouais, nickel. Ça passe. Très bonne chose. Très très bonne chose. Alors, est-ce que la prochaine caravane en direction de Tinis voudrait bien arriver ? Oui. Et alors là, pour le coup, on a plein de cuivre. Donc ça va être parfait. Je vais tout de suite me lancer, je pense, dans la création de... D'armes. Parce qu'on va en avoir besoin. Je vais en faire 2. Je vais me faire un centre de recrutement. Je vais me faire une académie. Ça va coûter cher, mais c'est absolument nécessaire. Il nous les fout. Parce qu'on risque de se faire attaquer assez rapidement. Ou de recevoir des requêtes pour défendre assez rapidement. Hop. Je vais me faire un entrepôt ici qui va accepter les armes. Et à côté, je vais me faire un entrepôt qui va accepter aussi bien les pots, tout accepter, mais on va accepter seulement aux quarts et qui va accepter les boucliers aux trois quarts. Comme ça, quand on va commencer à faire notre industrie pour créer des boucliers et renforcer notre armée, ce sera un petit peu mieux. Alors, 4000, c'est parfait. Donc, on va pour faire un premier fort, on va faire un fort d'archer pour commencer. Le temps que les armes se mettent en place. Ça va se faire un petit stock d'armes. Parfait. Et donc là, il va falloir qu'on fasse, je pense, notre grand ensemble de temples. Sinon, Ré va commencer à râler. Sans aucun jeu de mots. Hop, on va lui adjoindre un architecte. Et ici, il va falloir qu'on commence à mettre un peu de divertissement. Ouais, Ré était mécontent. Parfait. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. On devrait peut-être tomber en déficit et avoir un peu d'aide. Ou au pire, ça s'arrange, ce genre de situation. On peut très bien créer du déficit. Et bien, même comme ça, je n'ai pas réussi. Alors, pour se créer un vrai, vrai, vrai déficit, on va faire quelque chose d'assez simple. On va aller créer les mines d'or. Alors, une, deux, trois, quatre. Banque d'argent. Cinq et six. Six mines d'or. Avec ça, on va être pépère. On a juste à se rajouter un architecte, un pompier et le palais qui va bien derrière. Et donc là, on devrait avoir une très bonne production d'or pour nous aider. En plus, on a fait baisser le chômage. Ça devrait peut-être rebooster un petit peu l'immigration. C'est plutôt parfait. Et on va pouvoir commencer à avoir de meilleurs revenus. Petite amélioration du royaume, c'est parfait, ça. Alors, pour l'instant, on peine un petit peu niveau nourriture, malgré tout ce qu'on produit. Je vais peut-être me faire un entrepôt supplémentaire ici pour accepter la figue. Et lui, on va le mettre en remplir la figue au maximum. De toute façon, on ne va pas l'exporter. Donc, autant avoir un petit peu d'espace supplémentaire. Et donc, on va se faire un deuxième bazar, je pense. Parce que, pour l'instant, ça ne va pas du tout assez vite à mon goût. Alors, les archers, pour l'instant, ils sont bien. On en a neuf. Là, ça commence un peu à évoluer. Donc, je pense que je vais commencer à faire l'industrie pour faire de la poterie. Parce que la poterie, on va pouvoir en vendre. Alors, eux, ils prendraient de la brique. Ils prendraient de la poterie. Eux, on est bons. Dunkel, ils prendraient de la poterie aussi. Ok. On va se faire une belle zone pour fabriquer ces ressources-là. Donc, c'est parti. Alors. Aucun accès. Oui. Je sais. Hop. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien. Donc, on va se faire un bloqueur de route, je pense, par ici. Là, dans l'idéal, il faudrait que je mette un passage entre les deux zones. Hop. Juste ici. Comme ça, si on fait une ferme de céréales dans le secteur, on aura la paille qui va arriver directement jusqu'à nous. Alors, je vais me mettre comme ça. On va rajouter un architecte. Et je vais rajouter encore des puits d'argile. Je pense que je peux en mettre un là. Je peux en mettre un là. Je vais garder une route ici, possible, si jamais on veut continuer. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parfait. Donc, avec 9, ça veut dire qu'on peut avoir jusqu'à 12 potiers. Alors, 12 potiers, ça va être trop. Bon, clairement, dès le départ, on va en faire moins pour commencer. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va en faire 8. Ça sera suffisant pour le départ. Et eux ne peuvent pas s'effondrer. C'est plutôt bien. On va leur mettre juste un poste de pompier. Et on va leur rajouter à tous ces braves gens des entrepôts. Donc, 1 pour l'argile. Et on va en mettre 2 pour la poterie. Donc là, il y a eu un petit misclic. Très bien. Là, ici, on va se faire un bloqueur de route. Et on va aller trouver... Alors, c'était Dunkel. C'était Dunkel. Hop. On leur confirme. Et on va dire à la chef du commerce de leur vente de la poterie. Exporté au-delà de 1600. Histoire d'être un peu tranquille. Il faudra bien évidemment ensuite qu'on envoie de la poterie jusque là-bas. Histoire de faire un peu augmenter nos habitations. Alors, je vais également commencer à faire quelques fêtes pour notre ami Bastet pour booster un peu les bénéfices qu'on pourrait attirer des dieux. On va lui faire une fête somptueuse pour commencer. Ça ne nous fera pas de mal. Dès qu'on aura de nouveau quelques revenus supplémentaires, on pourra améliorer un peu l'esthétique de la ville. Il va nous falloir quelques plazas. Histoire que les maisons continuent d'évoluer. Alors, F. On va faire ça n'importe comment. Parce qu'il va nous falloir aussi des étals de jongleurs. D'ailleurs, on va peut-être les rajouter tout de suite. Ça nous dit qu'on a besoin de main d'oeuvre. Il nous en faut 15. Ça va. 15, c'est raisonnable. Ça devrait arriver progressivement. Considérablement améliorer ma réputation. Mais c'est fort aimable. Alors, notre fort là-haut, il nous dit quoi ? Ils sont 16. Il va falloir que je commence à prévoir un peu la suite. Dès qu'on aura vendu les 1600 de cuivre, on va pouvoir faire un nouveau fort. On va faire un fort de fantasme cette fois-ci. Parce qu'on est bien là niveau prod. Et je vais ouvrir une nouvelle route commerciale. Non, je ne vais pas ouvrir une route commerciale tout de suite. On va peut-être commencer à importer un peu de gré pour notre temple solaire. Alors, le plus intelligent serait d'importer le gré après avoir vendu le cuivre. Mais ça va être très compliqué. Je vais regarder un peu les prix vite fait. Alors, le cuivre, on l'exporte 185. Très bonne chose. Le gré, ça nous coûterait 40. On va mettre toutes ces belles petites choses ici. Salut Rickfull. Salut Carto. Salut, je crois que tes entrepôts de poterie n'ont pas de pompier à côté. Mais je peux me planter. Il y a un pompier. En revanche, ce qu'il n'y a pas, c'est un architecte. Parce que le pompier, il est juste ici. Et il fait la boucle. Mais il manquait effectivement un architecte. Bien vu Carto. Alors. Alors, ce que je vais faire ici, je pense. Pour me faciliter un peu la vie. C'est que je vais faire une route comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, lui, il va accepter ça. Et on va tout de suite dire à notre chef du commerce d'en importer. Importation jusqu'à 220. On va également importer ici. Importer là. En revanche, je vais modifier les emplacements des différents services. On va mettre le pompier et l'architecte en bout de route ici. Et je vais pouvoir supprimer ces deux-là. Et comme ça, je sais que tous mes entrepôts, ils ont forcément accès... À nos différents services. Parfait. Et là, les entrées et les sorties sont du bon côté de la route. C'est parfait. Hop là. Donc là, les entrepôts commencent à faire effet. On commence aussi à avoir un petit peu d'argile en rab. On va voir si on ne peut pas exporter ça. Il me faut une nouvelle route. Non. Je peux exporter. Au-delà de zéro. Allez, les petits gars. Et on va se faire plusieurs choses. Je vais me faire probablement un entrepôt dans le secteur. Je vais m'en faire deux. Leur but, eux, ça va être de ramener toute la poterie qui va être produite pour la vendre au plus tôt. Je vais me faire... Alors là, j'ai déjà un architecte là-bas, donc il va pouvoir couvrir toute la zone. Je vais faire également juste à côté un pompier. Je sais qu'ils vont forcément aller jusque là-bas. Et le deuxième avantage, c'est que du coup, avec ces deux entrepôts, je vais pouvoir leur dire à eux d'acheter. Mais je vais attendre qu'on ait de la poterie ici avant de le faire, sinon ils vont partir au loin. Et on aura peut-être des soucis logistiques. Salut Sobeka, bienvenue. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? On a 8% de chômage. On pourrait peut-être se lancer dans une production de céréales et de paille. Je vais aller regarder ce qui se fait sur la carte du monde. Mendefer, alors 4000, mais c'est parce que c'est boosté. Là, ils en achètent pas, là ils en achètent pas. Taclay, ils vont probablement pas en acheter, mais je vais avoir quand même besoin d'ouvrir une route avec eux pour acheter des pots. Mendefer, c'est maritime. Petite pause. On va se mettre un dock. Aussi près que possible. Par là, ça me semblerait très bien. On va faire ça comme ça. Ici, je vais faire un entrepôt qui va accepter la brique, justement. Et on va se faire... Alors là, du coup, on a un architecte ici. On va peut-être le déplacer. On va mettre l'architecte là, on va mettre le pompier juste à côté. On va pouvoir le retirer. Et je vais augmenter ma production d'argile. Un, deux, trois supplémentaires. Et il va me falloir, je pense, une route par ici. Alors, je vais essayer de faire un truc un peu différent. On va faire ça comme ça. Avec un bloqueur de route. Salut, Blinton. Je connais rien à ce jeu, mais j'ai quelques questions en allant regarder 5 minutes. Comment se passe l'aspect militaire du jeu ? À quoi servent les statues regroupées ? Comment ça se fait qu'un bâtiment vertacarrière n'ait pas besoin d'être relié à la route ? Alors, ça fait pas mal de questions. Et salut, Skis. Bienvenue aussi pour ton premier message. Alors, le bâtiment qui n'est pas relié à la route, je suppose que c'est celui-ci, le palais citadère. Mais en fait, je vais mettre en mode plat, ça sera plus visible. La route qui est dans le coin ici, le bâtiment y accède. Et en fait, tous les bâtiments ont besoin d'accéder à la route, sauf les forts. Les forts, eux, ils n'ont pas besoin d'y accéder. Mais lui, il a bien un accès à la route. Juste une case. Toute simple. Et cette petite zone n'a pas besoin d'être reliée au reste parce que dans ce jeu-là, en fait, on n'a pas besoin d'avoir toutes les zones qui soient reliées les unes à côté des autres. Alors, c'est un petit peu illogique, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, j'en profite, bien évidemment. À fond les ballons. Alors ça, de mémoire, ça ne peut pas s'effondrer donc on va juste mettre un pompier. Ça, c'était pour la première question. Les statues que j'ai mis ici, je les ai mises parce qu'en fait, j'ai coincé des crocodiles et les crocodiles, ils ont tendance à buter nos habitants et on n'aime pas ça, les crocodiles qui butent les habitants. Donc, je me suis arrangé pour les coincer et qu'ils puissent en aller. Là, on va accepter la paille. Et ici, on va se faire des fermes de céréales. Allez, une ferme, deux fermes, trois fermes, quatre fermes, cinq fermes. Et de l'autre côté, je vais laisser une case pour pouvoir repartir. Un, deux, trois, quatre. On va faire un chat d'ouf. Et on va emmener de l'irrigation un petit peu partout. Ça, c'était pour la deuxième question. L'aspect militaire, en fait, il est assez simpliste. Je te montrerai ça quand on se fera attaquer tout à l'heure. Mais en gros, on a une fenêtre qui s'affiche pour pouvoir voir un peu ce qui se passe, combien il y a d'ennemis, comment se débrouillent nos armées. Mais c'est assez basique. L'objectif du jeu, c'est vraiment la construction de cité et pas du tout l'aspect RTS. Est-ce que j'ai oublié une autre question ? Alors, le militaire, c'est bon. Les statuts, c'est bon. Le bâtiment, c'est bon. Et ben voilà. Tu sais tout. Alors, lui, il vend du gré, du bois, du granit, des pierres précieuses. Il achète des poteries. Ce serait bien, je pense, plutôt que de leur faire faire le tour comme ça, de créer une route qui va d'ici à là-bas. On va se faire ça tout de suite. Petit bloqueur, petit bloqueur. Lui, il passe bien là-bas. Parfait. Comme ça, ça a évité que les caravanes qui viennent acheter de la poterie ici aient à faire tout le tour ensuite pour revenir là-bas. Étant joueur TW, Total War ? Ouais. Je voulais savoir si ça pouvait tout combiner. Non, non, non. Non, l'aspect militaire est assez succinct dans ce jeu. Alors, ici, on a du blé qui n'est pas qui n'est pas emmené où que ce soit. Ce serait bien que ça change. Je vais probablement faire une route par ici. Hop, on va mettre de ce côté ici, je pense, un barrage routier là-bas. On va leur mettre un barrage routier ici. Et il va falloir qu'on fasse un grenier dans un endroit qui soit pas trop mauvais et probablement qu'on fasse dans le secteur des greniers pour aller récupérer la bouffe. Et il me semble assez évident qu'on ne produit pas assez de nourriture non plus. Cela dit, là, avec la production de blé qui va nous arriver, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fermes. On devrait être un petit peu plus serein. Je vais nous faire, je pense, un grenier. J'aurais bien aimé mettre ailleurs que là. On va faire ça ici. Requête de 900 céréales. Et bah, heureusement, j'ai envie de dire. Alors, toi, tu vas remplir tout avec le blé. Et peut-être que pour se faciliter la vie, on va également faire une route qui va partir de par là. Alors, je vais commencer par me rajouter 2 puits d'argile supplémentaires parce que je pense que ça ne fera pas de mal. 1, 2, Oui, on a besoin de main d'oeuvre. Hop, une belle route comme ça. Une belle route comme ça. Hop, avec un bloqueur juste ici, un autre juste là. Et là, on peut lui dire de commencer à acheter de la poterie. Voyons voir les dieux. Bastet et Osiris sont mécontents. Alors. 6 pour l'un. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour l'autre. Ça devrait un peu calmer le jeu. En coop, ça aurait été cool, dommage. Ah, bah non, non, non. Pharaon en coop, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Ceci du city building, si vous n'êtes pas d'accord sur ce que vous voulez construire, à quoi bon, j'ai envie de dire. Alors eux, ils sont en train de repartir, mais du coup, ça veut dire qu'on va louper cette récolte si ça continue comme ça. Je vois que ce soit la deuxième récolte qui arrive. Je suis étonnamment surpris qu'avec tous nos trucs de poissons, on n'arrive pas à remplir les entrepôts davantage. Ou alors chacun sa cité et tu commences ensemble plus pour lui citer de se défendre. Je ne sais pas, à voir. Bah en fait, Blinton, le... Comment dirais-je ? T'as certes une carte du royaume, mais elle est plus là pour vraiment faire du commerce dans ta propre ville. Et t'as pas de notion où tu vas conquérir les autres cités. C'est des événements qui sont scriptés la plupart du temps. Donc... Pourquoi est-ce que les figues sont passées par ici alors qu'il y a un point qui est juste là ? Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est pas du tout un jeu de strat, c'est vraiment un jeu de city builder. Niveau du royaume en hausse, c'est très bien. Est-ce qu'on a un peu plus de chômage ? Non. Il nous faudrait encore plus d'habitants. Mais pour avoir plus d'habitants, il faut faire évoluer les maisons. Et pour faire évoluer les maisons, il nous faut plus de... ceci. Tant pis, on va faire ça comme ça quand même. Et s'ils ne sont pas contents, ce sera pareil. Hop, on a 9000 de pognon. Alors, 9000 de pognon, ça, ça veut dire qu'on va se faire des forts, évidemment. Alors, on va commencer par des forts de fantassins. On va en faire deux. Et on va commencer aussi à faire notre fabrique de boucliers. Là, on a déjà la route vers Daclay, c'est très bien. Donc, on va dire notre chef du commerce d'importer de la peau. Importer jusqu'à, je pense, 400. Non, on va mettre 800. On ne va pas s'embêter, ça ne coûte pas cher, la peau. Là, on va commencer aussi à importer. On va dire importer jusqu'à 800 également. Et on va commencer à faire des flottes. Hop. Donc là, on va te mettre remplir tout. Mais on va quand même se mettre un entrepôt juste à côté, ici, qui va dire que tu acceptes tout. Et il va falloir qu'on importe de la bière. Hop. Toi, tu vas accepter la bière. Et nous, on va se trouver une route de commerce pour en importer. Importer jusqu'à... On va se mettre... Oh, putain, 185. La bière, ça coûte bien cher, ça. On va en porter jusqu'à 800 aussi. Et ce sera toi qui auras l'honneur et le privilège d'en acheter. Tu peux changer les céréales pour la vente. ce qui se mentionnait... L'entrepôt pour les pots... Non, je ne l'ai pas du tout oublié. Je l'avais fait il y a très longtemps. Il est là. L'entrepôt pour les pots, il est ici. On en accepte 800 et on accepte aussi les boucliers pour 2400. Et je ne suis pas sûr qu'on ait un marchand qui accepte les céréales. Ouais, on ne peut pas vendre de figues, de poissons ou de céréales. Non, en fait, Sobeka et Skis, j'avais fait l'entrepôt en question super tôt. Je l'avais fait au moment où j'avais créé ma zone militaire. Mais c'était en tout début d'épisode, donc c'est pour ça que vous ne l'avez pas vu. Vous n'étiez peut-être pas arrivé à l'heure encore. Tu peux arrêter de stocker les céréales. Ah, oui, effectivement, je pourrais commencer à les utiliser pour nourrir la population. Je vais sans doute le faire d'ailleurs parce que je vois bien que là, j'ai besoin de travailleurs supplémentaires. Ce que je vais faire, c'est créer une deuxième zone d'habitation. Ici, on va se mettre à une portée de 2. Je pense qu'on va commencer ici, ça devrait être bien. Et là, on a 23 de portée, c'est très bien. On va se mettre une petite route supplémentaire. Salut, Fass, c'est une mission, ouais, c'est Wassett, deuxième mission du Nouvelle Empire, du Moyen Empire, pardon. À chaque fois, je dis Nouvelle ou Ancien à la place de Moyen. J'ai du mal avec les trucs moyens. Par contre, toi, c'est bizarre, tu as toujours la date au lieu de la fraction pour le remplissage des ressources. Est-ce que toi, tu l'as plus, Sobeka ? Ça se trouve, je suis sur une version qui n'est pas patchée. C'est vrai que je regarde. C'est vrai que je regarde. Vu que je suis toujours sur la version presse, ça se trouve, moi, je n'ai pas droit aux mises à jour. Bah oui, c'est d'ailleurs fort possible puisque... Enfin bref, il va falloir que je check ça. Hop, j'enlève le mode... Non, je ne vais pas enlever le mode plat parce qu'il me faut la taille pour les habitations. Je vais voir ce que je fais. Hop, petit barrage routier là-bas. Et là, on va être bon. Donc, on va pouvoir mettre un bazar juste ici. On va mettre juste à côté un point d'eau. On va attendre que les gens arrivent pour continuer la suite de nos opérations. et lui, il va aller acheter justement des céréales. Ah, parfait. La légende, ça commence à bien bouger. On va leur mettre un palais de justice. Et comme ils commencent à être riches, on va leur mettre un percepteur. D'ailleurs, il faut que je modifie les impôts. On va repasser ça à 5. On va repasser ça à 5. Et on a certaines habitations qui refusent de progresser puisqu'ils n'avons pas suffisamment d'attrait. On va modifier ça tout de suite. Est-ce que je peux mettre une grande statue ici ? Non, je ne peux pas. On va la faire ici comme ça. Ça sera très bien aussi. J'adore comment le puits... Ouais, effectivement, s'il y a de l'attrait, ça évolue. C'est aussi simple que ça. Alors, on va rajouter des temples pour nos divinités. Là, parfait. On va rajouter des sanctuaires également. 1, 2, 3 et 4. Je vais peut-être même en rajouter encore un autre par ici. On va leur mettre un bazar supplémentaire dans le secteur. Lui, il va avoir le droit d'aller acheter de la poterie. 14% de chômage, c'est très bien ça. Mais ouais, la vache, les figues, elles remontent jusqu'ici au lieu d'utiliser la navette qui est juste là. C'est bien bête. Alors, j'avais oublié qu'on pouvait exporter ça au-delà de zéro. Ce serait bien de le faire quand même. histoire d'améliorer nos revenus. Et eux, ils ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas de divertissement dans le secteur. Donc, on va leur en rajouter. On va commencer par leur mettre un petit truc comme ça. et de ce côté-ci, je vais faire une route comme ça, là, et je vais leur mettre plutôt l'école de danse, ça ici, et on va se rajouter un architecte et un pompier et on va aller bloquer la route ici pour forcer le passage de ce côté-là. Ah, non, je sais ce que j'ai oublié, c'est de mettre un médecin. S'ils n'ont pas de médecin, ils vont tirer la tronche. On peut leur lire... Alors, extorsion par une cité. Alors, non, on ne va surtout pas accepter parce que sinon, le niveau du royaume va baisser. On commence à manquer un tout petit peu d'armes. Mais pour l'instant, rien de bien méchant, rien de bien grave. Tu crois qu'ils feront pareil avec Zeus et Empereur et une remasterisation ? Je ne sais pas. Ça va totalement dépendre des ventes et pour l'instant, comme le public est un peu déçu et qu'ils mettent des mauvaises notes. C'est peu probable. C'est très, très peu probable. Ah, le poisson, on est en surproduction. Bien, on va se faire un entrepôt pour stocker le surplus de poisson. et lui, on va lui dire d'acheter aussi du poisson. 33% de population au chômage. Alors, c'est une plutôt bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire plein d'autres trucs. 1, 2, 3, 4, 5, et je vais me lancer dans la construction de la petite pyramide. On va la mettre ici. Ensuite, on va mettre une guilde de menuisée juste là. On va se mettre des guildes de tailleurs de pierre. On va rajouter un architecte à tout ce beau monde. Ah bah non, pas besoin, j'en ai déjà un. J'en ai déjà un juste ici, donc pas la peine. En revanche, ce qu'il va nous falloir, c'est des carrières. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Ça devrait normalement faire le café. Et ensuite, on va se rajouter la même chose, mais avec du calcaire. 1, 2, 3, et 4. Petite route ici, petit barrage routier là. Ensuite, on va se mettre un architecte. Et on va se faire quelques entrepôts pour stocker les ressources. Alors, lui, il va accepter le calcaire, lui, il va accepter la pierre. Lui, il va accepter la pierre également. Et lui, il va accepter le calcaire. Et il va nous falloir un pompier pour calmer tout le reste. Et on va peut-être se rajouter encore deux entrepôts. 1, 2, 1, pour le calcaire et un autre pour la pierre. Et eux, on va les mettre en remplir tout. Comme ça, ce sont forcément les premiers dans lesquels les autres iront chercher les ressources quand tout sera prêt là-bas. Pourquoi est-ce que lui, il ne veut pas faire la navette ? Les dieux sont indifférents. Ce n'est pas bien grave. On va aller changer ça. pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On a 10 000 d'ébène. On va commencer à se faire une flotte parce que sinon, on risque d'avoir quelques petits problèmes. basse-tête est contente. Je vais rajouter ensuite un architecte et une caserne de pompiers. On va également se rajouter des navires de transport. On n'est jamais à l'abri. Si tu perds militairement, tu loses ou ta cité est détruite partiellement et tes ressources ? Quand on perd une bataille militaire, il y a des bâtiments qui sont détruits et on perd de l'argent. Je pense qu'on perd aussi du niveau du royaume. Mais on ne perd pas la partie. Extorsion. On vous a dit non pour l'extorsion. On vous a dit d'aller vous faire voir pour être plus exact. On va rajouter quelques grandes statues supplémentaires. Alors le chômage, ça dit quoi ? 19% ? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. On va rajouter quelques potiers. Parfait. Voyons voir si le chef du commerce peut nous dire d'exporter d'autres trucs. On peut importer du granit et pas en exporter. C'est pas très intéressant. la laitue, on ne peut pas. On peut importer de la pierre, on s'en fout. L'orge, on n'en produit pas. La toile non plus. Les roseaux non plus. Les papyrus non plus. Je crois qu'on est à peu près au maximum de ce qu'on peut faire. Nous ne pouvons pas faire mieux pour l'instant. La tête nous comble. Le but des barrages routiers, alors, il existe différents types de marcheurs. Tu as des marcheurs qui ont des destinations précises et eux qui peuvent aller d'un point à un point B librement. Tu as des marcheurs qui déambulent. C'est le cas normalement de ce petit pompier-là. Lui, quand il arrive à une intersection comme le milieu de la place, il va choisir où est-ce qu'il va aller. Il peut aller à gauche, il peut aller à droite, il peut aller tout droit. Les bloqueurs de route sont faits pour empêcher les marcheurs qui n'ont pas une destination précise, ceux qui marchent de façon aléatoire, d'aller dans une direction donnée. Moi, dans mes zones d'habitation, je bloque toujours les sorties avec des bloqueurs pour éviter que les marchands de bazar, les livreurs d'eau, les médecins, les percepteurs, les juges, les prêtres aillent n'importe où et sortent de la zone alors qu'en fait, il faudrait qu'ils restent dans la boucle intérieure. Ça sert à ça, les barrages routiers. Ça sert à bloquer le passage pour les marcheurs qui n'ont pas de destination précise. Du coup, nos 4 forts sont remplis. Famine, on livre. Pourquoi je ne peux pas équiper mes 16 soldats avec des boucliers ? Je n'ai pas 16 boucliers. J'en ai que 12. Je vais peut-être me faire une deuxième fabrique de boucliers. Il va peut-être se lancer dans la construction d'un nouveau fort. On a 9000 de pognon. Un petit fort de fantassins. On va même en faire deux. Extorsion par une cité. C'est non. Y a-t-il des événements climatiques, des tempêtes de sable, des crues d'une île ou autre ? WEP ! On a ce genre d'événements. On peut avoir des tempêtes qui bloquent le commerce fluvial. On peut avoir des tempêtes de sable qui bloquent des routes terrestres de commerce. On peut avoir des crues exceptionnelles de très bonne qualité qui recouvrent tout le Nil. Enfin, toutes les plaines inondables. On peut avoir des absences de crues qui font que les fermes ne sont plus du tout irriguées ensuite par le Nil. Refuser de payer pour les extorsions ça ne fait pas baisser ton niveau du rhume. Alors, Sobeka, il faut savoir que la construction des événements n'est pas du tout ou aussi manichéenne. Mais généralement, quand tu te fais extorquer des biens ou des fonds que ce soit par des cités égyptiennes ou des cités ennemies c'est généralement que derrière tu vas te faire attaquer et généralement c'est assez mal vu dans la plupart des événements que tu cèdes à une extorsion. Mais, les événements tu peux les construire toi-même. Donc, tu peux très bien construire avec l'éditeur de map quand il sera disponible une extorsion ou si tu ne réponds pas le royaume il baisse. Mais, d'une manière générale, quand des cités te menacent, il ne faut jamais te coucher devant lui. C'est plutôt en faisant ça que tu fais baisser ton royaume en cédant. Il ne faut jamais céder aux extorsions. Alors là, ça nous dit quoi ? Oui, ton travail sur vivra-autant, c'est gentil. 64 blocs de pierre et 144 de calcaire. Easy peasy. Bénédiction de basse-tête. Mais de rien pour l'explication. Alors, si on checkait vite fait nos niveaux, 35 sur 55, là on est à 50, là on est à 26, là on est à 98 et il nous manque un petit peu de pop. Est-ce qu'on a des... Ouais, 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 on a des choses à envoyer. On a envoyé la poterie, il faudra qu'on mette des bijoux. Ça, ça va nous coûter cher, on le fera à la toute fin. Alors, pourquoi est-ce que toi, si tu as 200 unités de bois, pourquoi est-ce que tu n'envoies pas de navire de guerre là-bas tant que tu es censé y avoir accès ? 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que ça ? Tu as de la flotte. Ah, c'est parce qu'on peut avoir un maximum de 10 navires par cité. Et les transporteurs peuvent transporter deux compagnies. Oh, mais ça je ne le savais pas. Allez, 1, 2, au revoir. on n'a pas besoin de plus de 3 transporteurs, donc ça c'est une nouveauté. Avant, un navire de transport ne transportait qu'une seule compagnie. J'ai perdu 300 de bois, c'est dommage. Et on a des gens qui quittent la ville. Probablement parce qu'il y a trop de chômage et pas assez de taf. La cité se vide en raison du manque de travail. Oui, ça ne me surprend pas. Alors, du coup, on va leur créer un petit peu de travail artificiel. On va leur faire un palais de justice à ceux-là. On va leur faire quelques petits impôts. On va leur faire des écoles de scribe. 1, 2, 1, 2. C'est totalement fake, mais peu importe. Ensuite, on va également créer des temples bullshit. On va faire ça comme ça. Avec des architectes. Et on va également faire une zone de spectacle. Alors. cité égyptienne prise pour cible. Vos problèmes ne sont pas encore derrière vous car Thinis, une cité égyptienne est assise et requérir votre aide. Vous devriez dépêcher les troupes sous 12 mois. Alors, on va le faire. Parce que Thinis est une ville très importante et nous ne devons absolument pas la perdre. mais comme c'est que dans 12 mois, on va attendre. Allez, on est comme ça, nous. On est des filous. Parce que si on se fait attaquer entre temps, on leur a l'air bien malin. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on va peut-être se rajouter extorsion par une autre cité dans les 6 mois. Ça devrait être plutôt tranquille. Du coup, je vais tout de suite répondre à la demande. Hop là. Je vais peut-être me rajouter aussi des écoles de jongleurs. besoins de main-d'oeuvre. Là, c'est de faire revenir les gens. Voilà, il y a que des gens qui commencent à revenir. c'est parfait. Et pendant ce temps, la pyramide se construit tranquillement. tout roule. Est-ce que Tinis a besoin d'une aide militaire navale? Je pense pas. Tu peux achever la mission soldat avec bouclier. Je peux équiper un fort avec des boucliers. et je vais commencer à équiper ceux-là aussi. Alors, on est en août. Est-ce qu'on a vendu toutes nos briques? Alors, vous savez pourquoi on n'a pas vendu nos briques? Parce que je suis un gros idiot. Depuis tout à l'heure, je n'ai pas activé le dock. Quel gros malin. Alors, Menefer, il achète quoi en plus des briques? Il achète que ça. Par contre, il vend du papyrus. Ça, ça va être intéressant. Il va nous en falloir. Je suis obligé d'importer le bois. Je n'ai pas d'arbre sur cette map et je n'ai pas de... de chantier de bois pour aller... Enfin, de cornes de bûcherons pour aller les récupérer. Donc, j'en importe depuis les oasis de Dunkel et de Daclay. C'est eux qui nous le vendent. Là, tu vois, ils vendent du bois. Ouais, 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 ce BK. C'est les peaux, tu peux les produire à partir des antilopes. Donc, c'est les pavillons de chasse qui te permettent de produire de la peau. Là, dans cette mission, évidemment, tu ne peux pas, mais quand tu es sur une carte avec des pavillons de chasse et des antilopes, tu peux produire de la peau pour fabriquer tes propres boucliers. Ce n'est pas une ressource rare produite uniquement ailleurs. Non, non, non. La requête de poisson. Il n'y a pas de requête de poisson. De quoi tu parles, skis ? Et c'est que des missions où tu peux jouer librement ? Tu peux jouer librement, tu as des missions sandbox, enfin, bac à sable. Et tu as aussi des missions personnalisées avec des objectifs. Il y en a une vingtaine. Tu as d'ailleurs un succès que tu débloques si tu arrives et il va faire les vins. Le chômage frais de l'immigration. Ok. Mais notre logement actuel ne peut pas y accueillir grand monde. Tu devais livrer 42 poissons. Je ne l'ai même pas vu passer cette requête de livrer des 42 poissons. Je vais lui faire un petit clic droit mal en contrevé et c'est parti tout seul. Ah ouais, il y a plein de succès Blinton. Alors, niveau du royaume, c'est bon. J'ai absolument je ne me rappelle plus. Qu'est-ce qu'on a comme truc à envoyer ? C'est des armes. Il nous faudra 16 armes. Pour l'instant, on est en train de compléter l'effort donc c'est normal qu'on n'en est pas en stock. Non, la sponso n'est plus valide. Elle est terminée depuis le 28 février. C'était pour ça ce stock le poisson. Une armée étrangère vous envahit dans deux mois. Ah ! Bon, ça va, on a secouru Stinis donc nos soldats sont revenus à temps. Et on a perdu quasiment personne. C'est plutôt une bonne nouvelle. Vous avez délibérément bravé le danger. On va les éclater. Et ils vont arriver. Il y a 6 navires de guerre, il y a 6 forteresses. Ils ne vont pas piger. Pourquoi investir si peu sur les archers et autant sur l'infanterie ? Parce que l'infanterie est beaucoup plus efficace que les archers. Partir au combat. Ah bah oui, on va les éclater. Par contre, il y a marqué Nubien, c'est pas drôle. Ouais. Ils ont perdu un warship, trois infanteries et un archi. C'était pitoyable. Alors est-ce qu'on aurait nos 220 blocs ? Nous avons 220 blocs de gré. C'est parfait ça. Donc on va gentiment aller mettre notre monument de temple solaire juste ici. Hop là. Il n'y en a plus qu'à laisser faire travailler nos petits gars. Là, la pyramide, elle est quasiment finie. Il n'y a plus besoin de pierre. Il n'y a plus que du calcaire à importer. On est tranquille. La campagne de Pharaon, c'était l'âge du bronze ou l'âge du fer ? L'âge du bronze. L'âge du fer, en Égypte, c'est beaucoup plus tardif. C'est après la confrontation avec les Hittites. Donc après le nouvel empire. Alors là, on va dire de remplir tout de papyrus et là, on va lui dire Coco, accepte le papyrus et toi, tu vas commercer du papyrus et on va se dire qu'on va en importer jusqu'à 800. Amélioration du royaume, c'est très bien. Alors, y a-t-il une route que je n'ai pas faite ? Lui, il achète de la poterie. On va le faire. Hop, et on va lui dire toi, tu acceptes la poterie aussi. Donc on a des entrepôts juste ici, ça devrait aller assez vite. Je suis surpris qu'ils ont du papyrus mais ils ne vont pas le livrer. Ok, soit. On va voir, ça se trouve, c'est le fait que ce temps-cropo soit en mode d'obtention que ça bloque pour l'instant. On verra, on verra. 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 Personne ne sait ce qui a déclenché le déclin de l'âge du bronze. Le fait que le fer soit plus comment dirais-je le fer est plus résistant que le bronze. Donc quand tu fais des armes en fer forcément si ton copain en face il est armé de cuivre son arme elle résiste moins longtemps et se casse plus facilement face à la tienne. Donc les civilisations qui connaissaient le développement et surtout la métallurgie du fer ont eu un avantage très net sur leurs voisins. Les environs n'ont pas suffisamment entré. Le gars il a une grande statue juste à côté de lui et il ose me dire qu'il n'y a pas assez d'attrait. Une cité réclame des biens. La cité de Thilis vous demande d'envoyer 900 cuivres sous 18 mois. Ah là c'est une requête. Là on dit oui. Plus Thilis c'est nos potes. Là ça évolue. Là ils disent quoi pas suffisamment d'attrait. on va leur faire on va leur faire des petits trucs différents. 1, 2, 3 1, 2, 3 3 1, 2, 3 Voilà. Mais des jardins ça peut augmenter l'attrait. Soleil. Merci Sobeka pour ce magnifique trait d'esprit. Moi je mets rarement des jardins j'ai tendance à mettre des statues à la place mais on va aussi rajouter des jardins. Parce qu'on a des beaux nouveaux jardins. Famine. Oui on va livrer. Et je vais aller faire une petite fête en l'honneur de Ray. Alors. Ici. on peut compléter. Là on peut pas. Là on peut pas. Là ils sont déjà complétés. Il faut attendre aussi encore un peu. 14. Bon on va bientôt pouvoir compléter une nouvelle compagnie. La taille égale les statues sont plus attractives que les jardins c'est bien ça. Oui c'est tout à fait ça. qui est plus intéressant de faire des grandes statues que des grands jardins. Oui on peut effectivement construire des chars une fois qu'on a passé la deuxième période intermédiaire qu'on est arrivé au nouvel empire après l'invasion des des Ixos c'est là que la technologie du char est arrivé en Egypte ainsi que le cheval qui n'était pas présent naturellement dans ces contrées et donc une fois qu'on aura fini le Moyen Empire nous pourrons commencer à faire des compagnies de chars qui sont les compagnies les plus efficaces donc si vous avez une mission où vous avez le choix entre des archers des fantassins et des chars et les fantassins seront mieux que les archers et les chars seront mieux que les fantassins alors là on a 1200 on est excellent très bien ici on est parfait parfait on n'a pas de salle d'embaumeur ok j'entends niveau divertissement c'est où déjà le divertissement c'est là excellente parfaite parfaite ah peut-être qu'on ne couvre pas suffisamment pour les jongleurs peut-être qu'il va falloir qu'on en rajoute mais sinon il va falloir qu'on importe de la toile je pense importation des biens requis on va importer jusqu'à 800 aussi hop comme ça on sera bien et on va le dire de faire ici je ne sais absolument pas qui me vend de la toile pas Menefer c'est Khmoun Sinis non ? ouais si c'est Khmoun qui me vend de la toile on va lui dire lui d'accepter la toile tout accepter et lui on va lui dire de commercer parce que sinon il ne va pas le faire et ça serait bien dommage des petites faveurs par-ci par-là là on va mettre remplir tout ah l'archiste sur Cheregyptien sur Age of Empires il y aura du souvenir tout à fait alors cette pyramide elle nous dit quoi c'est bon il commence enfin à bosser dessus et à la terminer pas trop tôt alors ça nous dit quoi on a 13% de chômage c'est terrible et il nous reste un deux forts à équiper de bouclier alors ce qu'on peut faire quand on a des petits problèmes au niveau du chômage c'est d'augmenter ses défenses hop alors bien évidemment là je ne place pas les tours à des endroits stratégiques mais alors pas du tout mais c'est pas grave ça n'a aucun effet maintenant que les combats se déroulent sur des zones automatiques et non plus sur le terrain de la carte les structures défensives vous pouvez les placer n'importe où elles feront quand même de l'effet et fun fact on peut améliorer les tours avec de la pierre ça rend cette ressource beaucoup plus intéressante et une tour améliorée a beaucoup plus d'efficacité la tempête solaire égale sécheresse tempête solaire où est-ce que t'as vu une tempête solaire ça va pop sur une fenêtre que t'as close ben j'ai pas fait gaffe peut-être temple solaire ça là le temple solaire c'est le monument les tours en fait en fonction de leur niveau tu peux les améliorer deux fois tu peux les améliorer une fois avec de la pierre une fois avec des arcs composites ça te donne un boost de soldats sur l'écran de la bataille mais j'ai encore jamais enfin si j'ai un peu expérimenté mais il faudra que je te montre si on se refait attaquer quand t'es sur la fenêtre du combat t'as sur le coin à droite le nombre de tours qui est affiché ah bah je commence à connaître le jeu blinton t'inquiète pas si on me dit tempête solaire je pense d'abord à temple solaire parce qu'il n'y a rien qui fait référence à une tempête solaire dans le jeu extorsion par une autre cité bah non allez vous faire voir comme d'hab vous pouvez toujours menacer nous on s'en fout ah la petite pyramide est bientôt terminée voilà il est fini alors ils nous disent quoi il leur faut de la toile il leur faut de la toile terrible et là ça nous dit qu'il faudrait des bibliothèques dans la ville alors on va en faire on fait au moins une du coup je vais peut-être augmenter les quantités de papyrus qu'on apporte on va passer à 1600 j'avais pas mis de limite ici non j'avais pas mis de limite parfait pour les bijoux tu peux pas les créer alors non tu peux pas seulement avec des pierres précieuses il faut savoir que les bijoux n'étaient pas réservés aux femmes blinton les hommes de haut rang portaient également des bijoux donc pas de sexisme mal placé s'il te plaît ah évitons de troller nous restons ici entre personnes tolérantes respectueuses avant toute chose 9% de chômage ça ne va pas allez on équipe de bouclier et je vais refaire des structures défensives je vais complètement abuser c'est les 6 travailleurs moi je dis banco bingo alors est-ce que ouais non le fait qu'elle soit pas reliée à la route ça va poser problème on va le faire hop comme ça il n'y aura plus de soucis ensuite voilà là elles sont là elles sont fournies alors elles ne peuvent ni s'effondrer ni brûler les tours ça c'est toujours bon salut no one bienvenue pour ta première fois parmi nous bien le bonjour à toi aussi les hommes de haut rang c'était mieux s'ils étaient d'Alexandrie bien joué Groover pas bonne blague on devrait avoir un stock d'armes suffisant maintenant pour que notre chef du commerce soit satisfait enfin commerce n'importe quoi chef des monuments hop là parfait alors ensuite qui va nous vendre des bijoux alors Tunkle nous vend des pierres précieuses et bien nous pourrions fabriquer de la pierre précieuse pour revendre des ouais de toute façon il n'y a personne qui nous vende la pierre précieuse enfin des bijoux directement donc on va être obligé d'importer de la pierre précieuse pour exporter ensuite des alors je vais peut-être même en importer jusqu'à 1600 ça et on va exporter au delà de 1000 et merci pour le follow Blinton ça fait plaisir hop donc on va se mettre une route qui va aller par là on va se faire ici un entrepôt qui accepte les bijoux et on va se faire des fabriques alors faut que je regarde combien est-ce qu'ils peuvent nous en vendre au maximum c'était Tunkle c'est ça il nous en vend 2500 donc ça sert à rien que j'en fasse de trop on va en faire 1, 2, 3, 4 j'ai placé ici un entrepôt qui va accepter les pierres précieuses et on va se mettre un architecte un poupier et un bloqueur de route pour être sûr que nos marcheurs ne s'éloignent pas de cette zone et puis comme ça on va aussi régler un petit peu le problème du chômage parfait on va créer maintenant une deuxième bibliothèque ça ne fera pas de mal alors notre chef des niveaux il nous dit quoi il n'y a pas assez d'école de scribe alors là il se fout de ma gueule allez ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de fête pour les dieux faisons une petite fête pour Ray et construisons lui deux hôtels pour améliorer la justice et faire en sorte que les travailleurs soient un peu plus contents la chef des niveaux il te dit que le tooltip culture il est un peu buggé mais c'est totalement ça Nohane c'est tellement ça que ça en devient vexant allez je vais me faire un entrepôt supplémentaire ici extorsion on leur a dit non une fois on leur dira non deux fois toi tu vas accepter les céréales et on va se rajouter un architecte une caserne de pompiers et on va rajouter quelques petits sanctuaires pour nos amis les dieux qui font également plaisir aux habitants du secteur inondations susceptibles d'échouer alors vite faisons une fête pour Osiris parce que même si on n'a pas de problème de bouffe j'aimerais bien ne pas louper une inondation tu peux extorquer deux cités non on n'a pas d'option diplomatique la diplomatie elle est seulement entrante elle n'est pas sortante le seul truc qui manque dans ce jeu c'est qu'on ne peut pas attaquer les villes qui essaient de nous extorquer hop là je vais faire un grand entrepôt qui va également remplir tout en toile et je vais augmenter les quantités qu'on importe je vais mettre jusqu'à 8000 de ça je vais mettre jusqu'à 8000 de ça c'est un peu abusé mais je veux me faire des stocks pareil je vais sans doute me refaire un stock ici je vais peut-être le mettre un peu plus loin je vais le mettre ici et on va lui dire d'augmenter de remplir tout en bière et on va se mettre une grande statue à côté pour compenser le malus d'attrait que va nous apporter le bâtiment maintenant ça me dit qu'il n'y aurait pas suffisamment de jongleurs voilà qui est surprenant on va se faire sans doute une petite place des distractions pas loin de chez les soldats histoire qu'ils soient un peu contents de travailler pour la grandeur de l'Egypte ça peut prendre feu ces petits machins là on va leur mettre une caserne de pompiers extorsion on dit non et on va aller placer une école de jongleurs voilà on va leur mettre un bloqueur de route et eux on va leur dire les cocos achetez de la bière et on va se rajouter un peu d'attrait de l'autre côté avec quelques plaça petite faveur d'Osiris nickel chrome là le temple solaire il avance plutôt bien on a besoin de 11 travailleurs ah on a l'air d'avoir suffisamment de ressources dans notre entrepôt hop on livre les bijoux parfait alors du coup divertissement parfait 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 il ne manque plus que la taverne de jeu ok ensuite éducation très bonne parfaite on rajoutera peut-être une école de scribe hygiène parfaite 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 ok donc qu'est-ce qui vient nous faire chier lui on va rajouter une école de scribe mais je suis sûr que ce n'est pas ça le problème et qu'en fait il va nous falloir une taverne une cité réclame des biens si 10 vous demanderiez 1200 de calcaire on le fait objectif de population assimile exactement donc si je stocke de la toile c'est justement pour pouvoir booster un peu les zones d'habitation qui sont ici et pouvoir monter jusqu'à au moins au moins 5500 habitants 5600 je pense que c'est jouable parce qu'on peut monter à 92 habitants par maison donc là on est à 84 on peut en prendre 8 de plus multiplié par l'ombre de maison il n'est pas dit qu'avec les deux zones ici bien boostées à fond on ne soit pas à ce qu'il faut en termes de en termes de ressources alors remplir tout ok mais seulement à la moitié meilleur niveau du royaume une famine on livre alors je ferai la population en dernier parce que ça va sans doute avoir un maximum de impact assez pénible sur les différents niveaux. Quoiqu'en vrai, je préfère terminer le monument et ensuite on verra ça. Allez, on va passer en vitesse 5, sinon on va y mettre vraiment un petit moment. Là, on est plutôt large sur notre économie, sur les requêtes, sur l'ensemble des choses dont on a besoin. On va juste checker les métriques au niveau du chômage, mais normalement ça devrait être bon. Je crois qu'on n'a pas beaucoup aussi, on peut accueillir 159 personnes de plus, donc ça devrait le faire et ça nous dit que les gens émigrent, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Mais d'abord je vais stocker un peu plus de toile et de bière. Allez, là on est plutôt bon, il ne reste plus que 11 blocs de gré à importer, donc je vais arrêter l'import ici. On est large. Alors est-ce que lui serait en train de désévoluer ? Non. Passer de taverne de jeu. Alors ça je suis sûr, je suis sûr les tavernes de jeu, c'est ce qu'ils nous mettent dedans. Alors, je pense que je vais me faire deux tavernes de jeu là-bas. Le temple solaire est terminé. Très bonne nouvelle. Hop, une taverne, deux tavernes. Là, on bloque. Et maintenant on va pouvoir leur dire, hé les cocos, c'est bon, achetez de la toile. Donc toi tu vas acheter de la toile. Toi tu vas acheter de la toile aussi. Les maisons devraient pas mal évoluer. Je vais quand même rajouter à un endroit ici une grande statue pour améliorer l'attrait du secteur. Et à tous les coups, lui, il n'en a pas encore assez. J'adore. On va lui mettre un grand jardin à la place. Hop là. Alors on est monté à 5600. Là, je pense qu'il va leur falloir également un grand jardin juste ici et un autre. Ils ne peuvent pas. Donc on va mettre un moyen jardin juste là. Combien est-ce qu'on peut accueillir de population en plus ? 175, c'est pas assez. Et on a 9% de chômage. Il va falloir qu'on comble un petit peu tout ça. On va rajouter des tours. Une armée nubienne arrivera dans un mois. Alors, c'est gentil. Du coup, ça va me donner l'opportunité de vous montrer un peu ce que ça fait les tours quand on est en combat. Des gens émigrent. C'est bien. La place pour 331 personnes supplémentaires. Un ennemi. On part au combat. Ah, ça ne se voit pas parce que c'est un combat naval. Mais normalement, vous avez une icône ici, tout en haut, quand vous êtes sur une attaque terrestre, vous pouvez voir justement le nombre de vos tours. Non, les zoos... Alors, les distractions après la taverne, c'est les zoos. Et les zoos, on n'en a que sur certaines missions. Et ça nécessite... C'est nécessaire uniquement pour dépasser les 75 de culture. Et il faut avoir de la paille et du gibier pour pouvoir les alimenter. Bon, je vais devoir faire une zone d'habitation supplémentaire, je pense. Pas une grosse, évidemment, mais au moins une zone. C'est une zone. Sous-titrage FR ? ... Alors, est-ce que ça sera suffisant ? J'aimerais bien. Ah, nickel ! On était bon. Oh, on était passé à 70 de culture. Bah écoutez, on avait bien fait les choses. 82 de prospérité, c'était nickel. 99 de royaume, 6.000 1 de population. Voilà une affaire qu'elle a été rondement menée. Ah, bon. Je ne vais probablement pas me lancer dans une deuxième mission tout de suite. Je vais vous proposer qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ce live vous aura plu. Et vous qui nous regardez en rediffusion sur YouTube, on se dit à très bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?